Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Éléa Kim. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois d'août et que vous entamez le mois de septembre de belle façon. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies générales du mois de septembre 2019 pour les signes de terre, donc les taureaux, les vierges et les capricornes. Alors bienvenue à vous taureaux, vierges et capricornes, bienvenue à tous les autres signes également. Alors avant de commencer votre tirage, je vous rappelle que les tirages sont d'ordre général, qu'il se peut que ça ne concorde pas nécessairement avec tout ce que vous vivez présentement en tout point. Et c'est normal puisque vous êtes plusieurs à regarder ces vidéos. Alors je vous conseille fortement d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également dans les catégories dans lesquelles elles appartiennent, auxquelles elles appartiennent. Et je vous rappelle aussi avec ma petite clé de la destinée que vous avez toujours le plein pouvoir sur votre vie, que les messages qui sont transmis ici, c'est vous qui détenez votre propre vérité, c'est vous qui avez le pouvoir sur votre vie et c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. Alors voilà, on commence tout de suite pour vous mes chers signes de terre, donc taureaux, vierges et capricornes, au niveau professionnel. Alors avec le tronc commun, je vais essayer d'éclairer un peu plus tout à l'heure, mais on va d'abord commencer avec le tronc commun. Alors pour vous, au niveau professionnel, je l'impression que certains d'entre vous, vous allez devoir vous réorganiser. Vous allez devoir prendre peut-être un temps d'arrêt pour regarder votre situation telle qu'elle est au niveau professionnel. Peut-être de changer de perspective, de changer de façon de faire, peut-être de changer votre lien peut-être que vous avez avec votre travail, mais on sent vraiment qu'il y a une réorganisation, un changement de plan peut-être. En tout cas, il y a quelque chose à réorganiser avec l'impératrice qui se présente. L'impératrice, c'est quelqu'un qui planifie, qui s'informe aussi. Peut-être que vous allez devoir aller chercher des connaissances de plus pour faire votre travail. L'impératrice, c'est quelqu'un aussi qui se projette dans l'avenir. Alors on vous demande peut-être ici de vous arrêter pour voir votre situation professionnelle différemment et d'avoir une vision pour l'avenir. Donc pour vous, mes chers signes de terre, ça sera quelque chose à planifier en vue d'une concrétisation future, d'accord, au niveau professionnel. Maintenant, pardon, au niveau relationnel, alors il y a vraiment des cartes qui ont sauté du paquet littéralement. Alors j'ai l'impression pour vous, mes chers signes de terre, au mois de septembre ce mois-ci, vous allez, en fait, j'ai l'impression que vous êtes dans l'attente de quelque chose au niveau relationnel. Vous avez semé des graines, vous avez planté des graines, des fruits, pour récolter des fruits, en fait, vous avez travaillé probablement très fort. Mais j'ai l'impression que vous ne récoltez pas, justement, les fruits de votre labeur au niveau relationnel. Vous avez semé des choses, mais vous ne récoltez pas ce que vous souhaitez, ce que vous attendiez, ce que vous attendiez de cette semence, en fait. Ici, le 7 de denier nous dit que vous devez, c'est peut-être le temps pour vous de faire un bilan. Si vous ne récoltez pas les fruits de ce que vous avez semé, peut-être que vous n'êtes pas à votre place dans cette relation. Et là, je suis en train de parler des relations, ça peut être une relation amoureuse, mais ça peut être tout simplement une relation amicale aussi. Toute forme de relation. Donc, adaptez le tirage à ce que vous êtes en train de vivre présentement dans votre vie. Donc, si vous sentez que vous êtes dans une relation amoureuse, amicale ou professionnelle ou peu importe quel type de relation et que vous avez mis beaucoup d'efforts pour cette relation-là, mais que vous sentez qu'il n'y a aucun résultat, si je peux dire, ou que vous ne récoltez pas ce que vous vous attendiez à récolter, bien, c'est peut-être le temps de faire un bilan. Et on voit ici que vous avez le 9 de bâton, donc vous êtes fatigué de cette situation-là, vous avez mis beaucoup d'efforts, vous êtes fatigué, vous avez envie de prendre une trêve, vous avez envie de vous retirer un petit peu, peut-être pour voir comment vous pourriez faire les choses autrement, mais plus vous y pensez, plus vous vous dites qu'il n'y a plus rien à faire, vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir, en fait, pour que cette relation-là ou ces relations-là puissent prendre de l'expansion, puissent s'épanouir, mais vous ne voyez pas le résultat de vos efforts, en fait, ici. Et vous savez peut-être déjà vers où cette relation-là va aller, le 9 de bâton, ça nous parle de prendre un petit peu de recul pour voir la situation en face, mais vous êtes peut-être déjà, vous savez déjà peut-être vers où cette relation-là s'en va. Et on voit que ça va être quand même une rupture foudroyante, rapide. On a la carte de la tour, de la maison-dieu, hein, donc la maison-dieu nous parle de la chute de l'homme, de la destruction, de la reconstruction. Alors, j'ai l'impression ici que votre décision, elle est déjà prise au niveau de votre relation, quelle qu'elle soit, que vous allez décider de mettre un terme, de rompre cette relation-là, parce que ça ne vous convient plus, parce que vous ne retirez pas ce que vous attendiez de cette relation-là. Et vous allez prendre cette décision-là de façon drastique, mais de façon très rapide aussi. Vous avez le chevalier de bâton, hein, énergie très très rapide ici, qui vraiment, vous allez vraiment décider très rapidement de mettre un terme à cette relation-là qui ne vous apporte plus rien, ou qui ne vous a jamais apporté quelque chose, soit dit en passant. D'accord? Mais quand même, vous savez où vous vous en allez, vous avez pris une décision à tête reposée, vous avez pris le temps d'y réfléchir, et pour vous, c'est la bonne décision à prendre pour aller vers quelque chose de nouveau. Au niveau spirituel, vous avez le roi d'épée et le jugement. Alors, le roi d'épée, ça nous dit, en fait, au niveau spirituel, que, justement, vous prenez des bonnes décisions, vous prenez des décisions qui peuvent être assez tranchantes, hein, dans votre vie, mais qui sont pour votre bien. Vous avez, c'est-à-dire que ce sont des décisions intelligentes pour votre croissance personnelle. Vous n'avez pas envie d'avoir des gens autour de vous qui vous tirent vers le bas. Vous avez envie de progresser au niveau spirituel, vous avez envie d'être vrai, d'être dans la transparence, et vous avez envie de dire vos vérités. Et parfois, ça peut être très blessant pour les gens qui prennent ces vérités-là, qui absorbent ce choc de vos vérités, mais pour vous, c'est essentiel pour être en mesure de grandir, de croître au niveau spirituel, et de vous épanouir, en fait, d'accord? Vous êtes quelqu'un de franc, d'honnête, et vous avez envie d'avoir des gens autour de vous qui sont de la même trente, hein, qui vont être honnêtes avec vous, qui vont être transparents, et qui vont vous rapporter quelque chose dans vos relations amicales, amoureuses, peu importe quelle forme de relation, d'accord? Et ça, c'est très important pour vous, pour votre croissance personnelle. Il est temps maintenant, avec le jugement, de prendre conscience, justement, de ce fait-là, et de prendre les actions nécessaires pour votre épanouissement personnel et spirituel, d'accord? Vous avez besoin de renouveau dans votre vie, d'accord? Si vous êtes dans des situations ou des relations qui vous tirent vers le bas, vous n'avez plus besoin de ça, vous avez besoin de renouveau, vous avez besoin de croître spirituellement et personnellement, et vous faites ce qu'il faut pour se faire, pour grandir spirituellement. Vous ne restez pas dans des situations qui ne vous conviennent plus. Vous faites preuve d'intelligence émotionnelle ici. D'ailleurs, les cartes qui ont été pigées au niveau des cartes d'éclaircissement de l'oracle lumière, on a pour commencer la carte balayage du passé. Donc, tout ce qui ne vous convient pas, toutes les relations qui ne vous apportent pas ce dont vous avez besoin, ce à quoi vous vous attendiez, parce que vous avez beaucoup investi dans vos relations. Alors, maintenant, c'est le temps de faire du ménage, justement, dans vos relations. Bien souvent, il arrive des choses drastiques dans la vie. Le ménage se fait de lui-même, mais parfois, c'est nous qui devons faire le ménage de nos relations. S'il y a une relation qui ne vous apporte rien, bien, faites du ménage, balayez le passé, parce qu'on voit ici que vous êtes parti sur de mauvaises bases. Alors, vous êtes intelligent, vous êtes intelligente, vous prenez des décisions intelligentes pour vous, et vous savez que certaines relations, parce que vous êtes en train de faire le bilan de votre vie, de vos relations, vous savez que certaines de vos relations sont parties sur de mauvaises bases, sur de mauvaises bases de départ, et que ça ne vous rapportera rien au fil du temps. Donc, c'est maintenant le temps de faire du ménage dans vos relations, que ce soit au niveau amoureux, amical, professionnel, connaissance, familial, peu importe. Tout type de relations qui vous tirent vers le bas. Alors, voilà. Donc, c'est un tirage très parlant, facile aussi à comprendre. Vous avez besoin de faire ce ménage-là pour évoluer, pour répondre à l'appel de votre âme, et pour grandir spirituellement. C'est un mal nécessaire, en fait. Alors, je vais essayer d'éclairer maintenant, au niveau professionnel, pour vous, les chers signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Au niveau professionnel, je vous ai dit que vous avez, vous devez changer votre perspective, vous devez essayer d'avoir une vision différente, de planifier des choses de façon différente dans votre vie professionnelle présentement. Il y aura peut-être quelque chose à concrétiser, un but à atteindre ici, mais on vous demande d'être prudent quand même, de prendre les informations nécessaires. Si vous avez besoin de faire des études supplémentaires pour arriver à changer la dynamique professionnelle, bien, de ne pas hésiter et de foncer, d'y aller, de foncer en tout cas vers ces nouveaux objectifs-là, quitte à faire du travail supplémentaire au niveau des études. D'accord? Alors, je vais juste essayer de l'éclairer, donc, pour le domaine professionnel, pour les signes de terre. Alors, c'est ça, vous avez la reine de Denier, la reine de Denier qui est en train de nous parler, qui s'occupe en fait du confort matériel financier, qui s'assure que tout va bien justement dans ces domaines-là. Et peut-être qu'au niveau professionnel, il vous manque un tout petit quelque chose, une toute petite connaissance, une petite étude supplémentaire pour arriver, peut-être, à monter un échelon. Alors, on vient vous dire ici que ça va vous demander peut-être un petit peu de sacrifice, d'études supplémentaires, un peu de sacrifice pour arriver à atteindre votre but au niveau financier, au niveau confort matériel, si vous voulez avoir quelque chose de plus dans votre portefeuille, par exemple, une augmentation de salaire, peut-être, pour être plus confortable, pour que votre famille aussi soit plus confortable, bien, ça va vous demander un peu de sacrifice et des études supplémentaires, peut-être, pour certains d'entre vous. Donc, n'hésitez pas à le faire. Alors, ici, on nous parle quand même de choix. OK. Alors, ce que je comprends, c'est qu'on vous demande ici, peut-être, certains d'entre vous devront changer d'emploi ou de poste. D'accord. Même si vous êtes dans la même bâtisse, dans la même compagnie, par exemple, mais vous allez peut-être changer de poste. On voit ici le 8 de coupe. C'est comme quelqu'un qui abandonne une situation pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors, j'imagine que si on vous demande de faire un peu de sacrifice pour des nouvelles études, pour pouvoir accéder à un poste supérieur ou bien une augmentation de salaire, bien, il y a quelque chose que vous devez abandonner, peut-être un poste que vous devez abandonner. Et on nous parle de choix ici. Vous aurez peut-être l'embarras du choix. Si vous vous permettez d'aller étudier, de faire des études supplémentaires, bien, vous aurez l'embarras du choix par rapport à des nouveaux postes auxquels vous pourrez accéder. D'accord. Le 7 de coupe, ça nous parle de choix. Ça peut aussi nous parler de confusion. Alors, vous allez peut-être, c'est un beau problème dans votre cas, parce que vous allez être mis face à plusieurs choix et vous allez peut-être avoir une période où vous allez vous sentir confus, confuse, parce que vous ne saurez pas quoi choisir. Vous aurez l'embarras du choix au niveau des postes, des responsabilités, peu importe, au niveau professionnel. Donc, ça, c'est un beau problème pour certaines personnes. Voilà. Maintenant, au niveau relationnel. Alors, au niveau relationnel, ce que je vous ai dit, c'est que vous avez travaillé fort, vous avez semé beaucoup pour avoir des relations qui sont enrichissantes, mais vous n'obtenez pas ou n'avez pas réussi à obtenir ce que vous attendiez de certaines personnes. Vous décidez de prendre une trêve, de voir comment les choses évoluent, comment vous auriez pu faire les choses autrement, mais vous ne restez pas longtemps dans cette énergie. Vous allez prendre une décision rapide, faire du ménage. Vous allez tout détruire sur votre passage. C'est-à-dire, vous allez probablement renoncer à certaines relations pour en reconstruire de nouvelles. Et ça, ça s'en vient très rapidement pour vous. Le chevalier de bâton, c'est une énergie rapide. C'est quelqu'un qui se concentre totalement sur son objectif. Et si votre objectif est de faire le ménage dans vos relations et d'en trouver de nouvelles qui vous rapportent des fruits, bien, c'est sur ça que vous vous concentrez ce mois-ci, au mois de septembre. Et vous allez vraiment, ça va être une décision foudroyante et drastique, rapide. Et ça va peut-être vous servir. Alors, je vais essayer d'éclairer quand même un petit peu dans ce domaine-là, dans le domaine relationnel, parce que c'est sûr que c'est un tirage général. Il peut s'agir de toutes sortes de relations. Ça peut être au niveau professionnel, entre collègues. Ça peut être aussi vos relations amicales, votre relation amoureuse. Ça peut aussi être au niveau de vos relations familiales. Donc, qu'est-ce qui se passe ici pour les signes de terre au mois de septembre 2019? Alors, oui, il y a des décisions à prendre. Vous devez vraiment décider, prendre une décision. Donc, ici, on le voit, la décision, ça confirme ici ce que je vous disais, la décision rapide de faire du ménage dans votre vie. Parce que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez eu du mal, peut-être, avec le set de bâton qui se présente ici pour vous, vous avez eu du mal un petit peu à vous entendre avec les gens qui vous entouraient, à être sur la même longueur d'onde. Vous avez l'impression de toujours être en train de défendre vos convictions. Vous n'avez peut-être pas les mêmes valeurs, vous n'avez peut-être pas les mêmes buts dans la vie. Vous êtes toujours en train de vous battre pour essayer de convaincre les gens qui vous entourent. Alors, peut-être que c'est le temps maintenant de vous entourer de gens qui ont la même vision que vous, les mêmes buts, les mêmes intérêts, que vous n'avez pas à forcer la relation. J'ai l'impression ici que vous avez eu à forcer les relations pour essayer de... Parce que c'est comme si vous attendiez quelque chose. Vous étiez dans l'attente au niveau de vos amitiés, au niveau de vos relations, et vous n'avez pas obtenu ce dont vous attendiez. Alors voilà, on vous dit ici, maintenant il est temps de passer à autre chose, hein? De vous libérer, justement, avec le 8 d'épée, de vous libérer de ces relations-là qui ne vous apportent plus rien, et de passer à autre chose. Pardon, c'est cité comme ça. De passer à autre chose, d'aller vers de nouveaux horizons, vers de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés, de nouvelles relations, en tout cas, qui vont vous apporter quelque chose de mieux dans votre vie. Alors voilà, vous devez... Bon, voilà. J'ai demandé, en fait, vers quelle forme d'amitié ou de connaissance ou de relations que vous devez aller. Alors vraiment, ça me confirme ici, on a encore une fois le roi d'épée qui se présente pour vous. Donc ça me confirme ici ce que je vous disais au niveau spirituel. Vous avez vraiment besoin de gens qui vont être transparents, qui vont dire des vérités, qui vont être capables de bien communiquer avec vous, qui vont être peut-être... sans nécessairement être toujours sur la même longueur d'onde que vous, c'est-à-dire sans nécessairement avoir les mêmes pensées ou les mêmes convictions, mais vous allez sentir que ce ne sont pas des relations forcées, que même si vous n'avez pas les mêmes... les mêmes opinions, vous êtes capables de communiquer quand même. Vous allez avoir des discussions franges, des discussions saines, des discussions enrichissantes, dans lesquelles vous allez être capables de dire votre vérité et vous allez être capables d'entendre la vérité de l'autre également. Vous allez avoir probablement, justement, des discussions passionnées. On a la force ici. Et on dit souvent, l'union fait la force. Alors quand vous êtes entouré de gens qui sont capables de discuter, qui sont capables de mettre en avant leurs convictions, qui sont capables d'accepter votre opinion, et vous êtes capables aussi de faire de même, d'accepter autant leur opinion, bien, c'est l'union fait la force ici. Vous allez avoir des belles amitiés solides, des amitiés sincères, des amitiés où il y aura beaucoup de passion, des amitiés ou des relations amoureuses, passionnées aussi, grâce à votre transparence, grâce à votre capacité de communication, qui vont renforcer vos liens, vos liens relationnels. Alors ça, ça sera très important pour vous. Et on le voit que c'est important pour vous, pour vous permettre de grandir spirituellement. Vous êtes des gens qui avaient besoin d'avoir des discussions enrichissantes, d'avoir des relations enrichissantes, des relations qui ne vous tirent pas vers le bas, mais des relations qui vous apportent quelque chose dans votre vie. D'accord? Qui rapportent des fruits, en fait. Donc, qui vous nourrit et que vous sentez que vous êtes capable de nourrir les autres également, que ce soit en amour, en amitié, peu importe. Donc, c'est vraiment un beau tirage ici. On voit que vous êtes en train d'évoluer grandement au niveau spirituel, grâce à ce roi d'épée ici, que vous êtes des personnes très intelligentes, que vous êtes des personnes parfois qui n'avaient pas la langue dans votre poche, qui êtes capable de dire des vérités assez, peut-être des fois difficiles à entendre pour certains, mais ça fait partie de votre personnalité. Et ça fait partie aussi de ce que vous avez à apprendre pour certains. Il y en a que ça vient plus naturellement que d'autres, mais au niveau de la croissance personnelle, c'est ce dont vous avez, c'est sur quoi vous avez à travailler. La transparence, la communication pour certains d'entre vous. D'accord? Et ça, ça va vous permettre justement de vous éveiller à l'appel de votre âme. Vous êtes peut-être appelés justement, on a chacun une mission sur cette terre, on a chacun des choses à accomplir, et peut-être que pour vous, il est temps maintenant de dire votre vérité et d'être solide, en fait, d'être solide dans vos convictions. D'accord? C'est ce qui va vous permettre de vous éveiller davantage à votre spiritualité. Donc, voilà pour le niveau relationnel. J'ai débordé un petit peu dans le niveau spirituel, mais je vais quand même éclairer un peu au niveau spirituel avec le roi d'épée. C'est que ça faisait référence un peu, parce que je vous ai dit, ça va souvent de pair, les autres domaines vont souvent de pair avec la croissance personnelle ou la spiritualité. Alors, j'avais le roi d'épée ici, comme ici au niveau spirituel. Donc, maintenant au niveau spirituel, je sais qu'il y a une source de vie, travailler sur le roi d'épée et le jugement. Donc, j'ai l'impression peut-être qu'il y aura quelque chose de nouveau au niveau spirituel, mais l'impression que j'ai ici avec le valet de coupe, c'est que certains d'entre vous allaient peut-être faire de nouvelles rencontres, une nouvelle rencontre, je parle au niveau amoureux peut-être, mais qui va vous apporter beaucoup au plan spirituel. D'accord? Alors, on a le valet de coupe, donc on nous parle quand même de nouveautés, de messagers, oui, encore un messager au niveau des épées. Alors, probablement, justement, au niveau spirituel, si vous faites une nouvelle rencontre amoureuse, avec qui, avec quelqu'un que vous, avec qui vous connectez très bien, sera une personne, probablement aussi, qui sera capable d'avoir de belles communications, une belle communication avec vous, le valet d'épée. Alors, quelqu'un qui sera capable de bien communiquer avec vous, et là, vous allez vous sentir à votre place, vous allez vous sentir, sentir que vous êtes en train de croître spirituellement avec cette personne-là, en partenariat avec cette personne-là. Alors, voilà. Donc, c'est exactement ce que je ressentais. Alors, si vous faites une nouvelle rencontre au niveau, attendez, je vais essayer de vous approcher les cartes au niveau spirituel. Alors, on a le valet de coupe, on a le valet d'épée. J'ai l'impression, ici, que certains d'entre vous vont faire une nouvelle rencontre amoureuse qui va vous rapporter beaucoup, qui va vous permettre d'évoluer au niveau spirituel. Parce que ce sera une personne qui sera capable d'une belle communication. Vous allez vous reconnaître les deux ensemble. Et la dernière carte qui est sortie, c'est la carte du deux de bâton. Alors, probablement que vous allez avoir la même vision des choses. Vous allez être capable de bâtir pour votre avenir ensemble grâce, justement, à cette communication, grâce à cette capacité, pardon, de communication. Vous allez avoir la même vision. Vous voyez le deux de bâton sur cette carte. C'est une très belle carte. Ça nous parle, justement, de prise de décision, mais de vision aussi. Et on voit une clé avec un coffre. Alors, avec ça, vous détenez la clé de votre futur. D'accord? Si vous décidez, comme vous préviennent les cartes, de faire le ménage de vos relations qui ne vous servent plus pour aller vers des relations qui sont enrichissantes pour vous. Ça va vous aider au niveau spirituel. Une belle connexion avec l'autre personne. Et ça va vous assurer un futur meilleur avec une vision avec l'autre. Vous allez avoir la même vision que l'autre pour votre futur. Alors, c'est un très beau tirage pour vous, mes chers signes de terre. Donc, ça met fin à votre tirage. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous parle. Ce tirage a duré un peu moins longtemps, mais il est très parlant, je trouve. Donc, je vais juste quand même essayer de placer les cartes pour que vous les voyez une dernière fois dans leur ensemble. Donc, si je fais un peu le bilan au niveau professionnel, je vous disais certainement de changer de perspective, de projeter des choses, de planifier des choses, plutôt peut-être de retourner aux études pour vous assurer d'avoir accès à une augmentation, par exemple, de salaire, pour pouvoir quitter un poste qui ne vous convient peut-être plus au niveau financier. Et si vous faites ça, vous allez avoir l'embarras du choix. Vous allez pouvoir choisir le poste que vous désirez, le poste qui vous convient le mieux au niveau du poste lui-même, mais au niveau aussi financier. Au niveau relationnel, on vous disait que vous entretenez des relations qui vous tirent un peu vers le bas, c'est-à-dire que vous avez investi beaucoup dans certaines relations, mais vous sentez que vous ne récoltez pas les fruits de votre labeur par rapport aux relations, que vous avez besoin de prendre du recul, de faire une trêve pour réfléchir à vos relations. Et c'est une trêve qui va être très rapide parce que vous prenez une décision flagrante, drastique, très rapidement ici, avec le chevalier de bâton et la tour qui se présentent. Et vous décidez peut-être de rompre ces relations-là qui ne vous apportent plus rien. Vous vous libérez, le 8 d'épée ici, vous vous libérez de ces relations-là pour passer, pour aller vers de nouveaux horizons, aller vers de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes dans votre vie. Et vous voyez, vous avez encore la notion de décision ici, vous tranchez, la dame d'épée vient trancher, elle vient prendre une décision drastique pour aller vers quelque chose de mieux parce qu'on sentait que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde avec les relations que vous entreteniez auparavant. Donc maintenant, ce dont vous avez besoin, c'est de transparence, le roi d'épée qui s'est présenté, de transparence, de communication franche et sincère, même si vous n'avez pas les mêmes opinions, mais vous savez que vous pouvez dire votre vérité et vous êtes capable d'entendre la vérité des autres. Et comme je vous l'ai dit, l'union fait la force et quand vous êtes sur la même longueur d'onde, bien, ça solidifie les liens de vos relations. Et ce dont vous avez, et on le voit que ce mois-ci, à partir de ce mois-ci, c'est ce dont vous avez besoin, des relations franches, des relations sincères, des relations communicatives, des gens autour de vous qui vont vous aider à évoluer spirituellement et personnellement et qui seront autant francs et honnêtes que vous, qui sont capables de bien communiquer. D'ailleurs, c'est une rencontre que vous allez faire probablement très bientôt, une nouvelle rencontre peut-être au niveau amoureux qui va vous permettre justement cette communication franche, intéressante, enrichissante. Vous allez être vraiment sur la même longueur d'onde, en valet d'épée. Et tout ça, ça va vous permettre d'évoluer au niveau spirituel. Vous allez avoir la même vision, vous allez pouvoir préparer votre futur ensemble grâce à cette belle connexion que vous aurez ensemble. Et tout simplement, les cartes d'éclaircissement vous disaient de balayer le passé, donc vos relations passées qui ne vous servent à rien, votre vie professionnelle, si vous n'êtes pas satisfait de balayer le passé, aller vers quelque chose de nouveau, aller chercher des études supplémentaires pour aller faire quelque chose de nouveau. et si c'est au niveau des relations, vraiment vous débarrasser des personnes qui ne vous apportent rien d'enrichissant dans votre vie parce que de toute façon, vous étiez partis sur de mauvaises bases ensemble. Alors voilà, ça met fin maintenant à votre tirage, mes chers signes de terre, taureau, vierge, capricorne. J'espère que ça vous a plu. Avant de vous quitter, j'ai complètement oublié de faire la coupe pour personnaliser un petit peu plus le tirage. Alors je vais faire ça tout de suite. Donc je vais commencer avec les taureaux. Alors parfois quand je fais la coupe, je dois brasser les cartes et d'autres messages supplémentaires apparaissent. Alors on va voir si c'est le cas pour vous. Alors pour les taureaux, oui, pour les taureaux, on me dit que vous avez envie vraiment, les taureaux, d'abondance, vous avez envie d'avoir la totale dans votre vie, l'amour, le partage mutuel. Voyez-vous, vous avez la carte du 10 de coupe. Alors ça, c'est vraiment tout ce dont vous rêvez, c'est d'être bien dans tous les aspects de votre vie. En amour, dans tous les aspects en fait de votre vie, vous cherchez une stabilité. D'ailleurs, vous avez la carte du monde aussi qui est apparue. Et donc c'est ce que vous cherchez. Donc pour y arriver au niveau professionnel, je vous l'ai dit, vous devez aller chercher le petit plus qui vous manque pour pouvoir trouver ce confort au niveau matériel et financier. Et au niveau relationnel, tout simplement, c'est pour pouvoir évoluer, c'est de faire du ménage dans vos relations qui ne vous servent plus. Et la coupe, alors voyez-vous, vous avez encore le 7 de denier. Donc c'est exactement ça. Vous avez le 7 de denier et vous aviez le 7 de denier ici et le 9 de bâton. Ici, c'est le 7 de denier et le 9 d'épée. Donc tout ce que ça nous dit, tout simplement, c'est que vraiment, vous avez assez attendu les récoltes. Peut-être que vous avez mal semé ou vous avez semé de mauvaises graines au niveau des relations. Donc c'est le temps maintenant de vous sortir des problèmes que ça vous apporte, ces relations-là, tout simplement. Alors pour vous, les taureaux, c'est ce dont il est question ici. Alors je reprends ces cartes-là parce que je vais faire maintenant la coupe pour les villages. Alors ça, je ne suis plus longtemps pour les villages pendant les septembre 2016. Alors pour les villages, il y a beaucoup trop de cartes qui sont tombées. Ah, voilà. Ah, il y en a beaucoup encore. Alors les vierges, bien, c'est un peu comme les... Voyez-vous, hein? Oui, oui, oui. Alors les vierges, c'est un peu comme les taureaux. Vous avez d'abord la carte du 10 de denier. Le 10 de denier, c'est la totale. Vous voulez tout, vous voulez l'abondance, la joie, la sécurité financière. Vous voulez tout dans votre vie et vous voulez être bien et confortable. Pardon. Vous voulez sortir, encore une fois, vous avez le 10 d'épée qui apparaît comme pour les taureaux. Alors c'est le temps maintenant de vous sortir des problèmes, des difficultés que ces amitiés-là vous ont apportées dans votre vie. C'est vraiment le temps parce que c'est la fin d'un cycle, le 10. Alors c'est le temps de passer à autre chose. C'est un tirage qui est très clair pour moi. Et encore une fois, le roi d'épée qui apparaît. Donc vous avez tout à fait besoin pour votre croissance personnelle. Vous avez besoin de franchise, de transparence, de dire votre vérité. Le roi d'épée parfois nous fait peur, c'est-à-dire de par sa posture, c'est quelqu'un qui est prêt à défendre avec et à sens ses idées, ses convictions et qui impose parfois même ses convictions et qui n'a pas la langue dans sa poche, qui peut blesser aussi parfois quand il parle. Mais peut-être que parfois c'est nécessaire dans certaines situations. Alors pour vous, les vierges, ce sera la même chose, besoin de transparence, d'honnêteté, de franchise et de communication, être capable de bien communiquer et de dire vraiment ce que vous pensez. Et je vais jouer pour la coupe. Alors pour les vierges, attendez, mon Dieu, je suis emmêlée dans mes cartes. Alors, j'ai fait la coupe, mais j'ai échappé les cartes. Donc j'essaie de retrouver la carte que je vais... Alors, je vais juste la refaire parce que... Pour les vierges... Ah! C'est la même qui est apparue. Alors pour les vierges, tout ce qu'on vient vous dire ici, c'est... Vous voyez dans le domaine spirituel, je vous disais que vous allez peut-être faire une nouvelle rencontre dans le tronc commun. Alors les vierges, j'ai l'impression que c'est exactement ce qui va arriver pour vous. Peut-être une nouvelle rencontre, peut-être une union, un mariage qui s'en vient. Voyez-vous, vous avez le trois de coupe. Tout simplement un mariage, mais ça peut être aussi des amitiés sincères, des amitiés fidèles, des gens qui vont vous aider à grandir tout simplement, des gens qui vont vous aider à évoluer spirituellement. Donc ça peut être au niveau amoureux, un mariage, une union, mais ça peut être aussi des nouvelles personnes dans votre entourage, de nouveaux amis, des amitiés sincères, fidèles avec qui vous allez pouvoir bien communiquer. D'accord? Et maintenant, je vais faire la coupe pour les Capricornes maintenant. On a terminé ce tirage. Pour les Capricornes, si je peux m'entendre, je vais m'acheter en septembre 2019. Alors voyez-vous, pour les Capricornes, voilà, pour l'instant, pour les Capricornes, on a la roue de fortune qui est apparue et le 6 de coup. Donc clairement, ici, ça vous dit que c'est le temps d'apporter des changements dans votre vie. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau relationnel aussi et même spirituel. Donc c'est vous qui décidez quelle direction votre vie va prendre à partir de maintenant. Mais j'ai l'impression que ça vous parle beaucoup des relations parce qu'on vous dit ici de ne pas rester accroché au passé. Ça, c'est très important pour vous. Alors, toutes les relations qui ne vous servaient à rien, qui ne vous apportaient pas ce dont vous aviez besoin et même qui vous nuisaient en quelque sorte, on vous dit de laisser partir ça, de passer à autre chose et de changer votre vie, de changer le courant de votre vie ici. et au niveau de la coupe pour vous. Attendez un petit peu. Alors, je pense que pour certains d'entre vous, vous allez... Oui, c'est ça. C'est l'esprit de décision encore qui apparaît. Donc, des décisions à prendre ici pour votre vie, pour votre évolution personnelle. Vous devez trancher, c'est la reine d'épée. elle doit prendre une décision pour être mieux et vous avez aussi un beau potentiel amical, amoureux, peu importe ce dont il s'agit, mais c'est l'as de denier qui vous apporte un beau potentiel, un renouveau, quelque chose de nouveau qui s'en vient pour vous dans votre vie. Alors, laissez la place à quelque chose de nouveau et laissez partir le passé. Alors, voilà pour vous, mes chers amis signes de terre, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous parle et que ça vous donne des pistes de solutions, des pistes de réflexion. Donc, je vous dirais de liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, ça m'encourage aussi à continuer à vous livrer des messages mois après mois. N'hésitez pas aussi pour les personnes qui me découvrent aujourd'hui de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être avisés chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Ceux et celles qui sont intéressés à se procurer les tarots que j'utilise, tous les tarots et les oracles sont dans la barre de description, alors avec le lien pour vous les procurer directement. Et n'oubliez pas que je suis disponible aussi pour faire des tirages personnalisés si vous en sentez le besoin. Vous m'en faites la demande à l'adresse qui apparaît en barre d'infos et je me ferai un plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé. Alors, je vous remercie de votre habituelle écoute. J'espère que vous allez passer un très beau mois de septembre en faisant du ménage dans votre vie et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies générales. Merci d'avoir été présents et je vous souhaite de passer un très beau mois de septembre. Merci, au revoir à tous.